Sous-titrage Société Radio-Canada Salut ! Alors il t'a plu ? Je l'ai trouvé génial ! Je te l'avais dit, ce jeu est super cool ! Ouais ! Si tu veux, on s'échangera d'autres jours ! Ok ! Salut ! Salut ! Yuta, tiens c'est pour toi ! Bon anniversaire ! Merci ! Laisse-moi voir ! Il est très ressemblant ! Waouh Mitsuho ! T'as beaucoup de talent ! Oui ! Hé ! Yuta, t'as l'air encore plus beau que dans la réalité ! J'ai... j'ai utilisé plusieurs couleurs pour le dessiner Oui, je vois bien, mais j'aurais préféré un autre cadeau Eh bien, je suis désolée Très bien ! Nous allons parler des différents endroits que vous aimeriez visiter Le monde est votre scène, qui veut commencer ? Moi monsieur ! Monsieur ! Vas-y Keiko, on t'écoute ! J'aimerais aller en Afrique parce que j'adore les animaux ! En Thaïlande ! Je voudrais aller aux Etats-Unis et jouer en ligue majeure de baseball ! Je vais devenir riche et célèbre ! Alors, qui veut mon autographe ? Et toi Yuta, où aimerais-tu aller ? Eh bien, je voudrais aller là ! Où ça ? Tu veux parler de cette zone ? Là ? Au milieu de ce vaste désert ? J'ai envie d'aller dans un endroit très grand parce que le Japon est trop petit Tu sais Yuta, ça se trouve en Chine L'endroit que tu nous indiques se nomme Dunhuang Un lieu réputé pour ses merveilleux trésors Dunhuang ? Exact, ça signifie « briller avec éclat » en chinois Des trésors merveilleux ! Les trésors de Dunhuang ! Je les imagine là, au milieu du désert Excusez-moi, vous vouliez me voir, monsieur Koyama ? Je suis désolé si je rêvais assez pendant le cours Ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour ça que je t'ai fait venir Ah, la voilà ! Waouh ! Il est magnifique ce désert Il se trouve aux environs de Dunhuang C'est un cadeau d'anniversaire pour toi Quoi ? C'est pour moi ? Waouh ! Merci Je sais qu'il peut faire assez chaud dans le désert mais Je me demande s'il peut aussi faire froid Et si ces trésors existent J'aimerais bien aller là-bas Salut ! Waouh ! C'est exactement comme sur la photo Oh là là ! Comme il fait chaud ! J'ai l'impression d'être dans un four J'ai tellement soif Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait s'arrêter pour acheter un soda ? Tu ne trouveras rien dans le désert Tu trouveras tout dans le désert Et là-bas ! C'est de l'eau ! C'est délicieux ! C'est dix fois meilleur que le soda ! C'est délicieux ! Les grottes de Dunhuang Les grottes de Dunhuang se trouvent ici Elles renferment bien des trésors Wow ! C'est magnifique ! C'est vrai ! Tous les trésors sont ici ! Bonjour, monsieur ! Bonjour ! Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire ? Je me bats contre mon pire ennemi pour protéger les merveilleux trésors de Dunhuang Alors il y a vraiment des trésors ici ! Je le savais ! Oui ! Oh oui ! Tu en trouveras de toutes sortes Où sont les ennemis dont vous parlez ? Moi je n'en vois aucun par ici Il y a d'innombrables ennemis autour de nous Regarde par toi-même et tu verras Je ne comprends pas Je ne vois que du sable Oui, ce n'est que du sable Mais il est capable d'envahir les grottes très rapidement Voici ma chère petite fille, Yuleng Malheureusement ses parents sont morts Donc maintenant il vit avec moi Je m'appelle Yuta, ravi de te rencontrer Mon nom est Chang, mais tu peux m'appeler grand-père Enchanté grand-père ! Je vous en prie, parlez-moi du trésor de Dunhuang Est-ce qu'il y a des couronnes en or ou des tapis volants ? Chaque chose en son temps, je te le montrerai demain Allez, rentrons, il se fait tard Faut attendre demain Eh grand-père, où est-ce qu'on allume la lumière ? On n'a pas d'électricité ici Mais tu peux utiliser cette bougie si tu veux Pas d'électricité ? Monsieur, j'ai beaucoup transpiré aujourd'hui et je suis assez sale J'aimerais prendre une douche, ça ne vous dérange pas ? Où est la salle de bain ? C'est par là, suis-moi C'est toute l'eau qu'on possède, alors n'en prends pas trop s'il te plaît, d'accord ? Comment je vais faire pour me laver avec ça ? Yuta, dépêche-toi, c'est l'heure de manger J'arrive tout de suite Zut, c'est tout ce qu'il y a ? Dire que je vais rater mon repas d'anniversaire pour ça Vas-y, mange Yuta, après ça va être froid Ok Waouh, c'est délicieux Contente que ça te plaise, grand-père l'a cuisiné pour toi C'est encore meilleur qu'un repas dans un restaurant À l'époque, Dunhuang s'est développé au milieu de ce vaste désert grâce à la présence d'eau et de végétation Des voyageurs venus de très loin, d'est en ouest, traversaient cet endroit Il y a environ 1600 ans, des moines bouddhistes travaillaient très dur dans cet environnement hostile Ils se consacraient entièrement à la création de cet original et magnifique chef-d'oeuvre Combien est-ce qu'il y a de grottes ici ? 492 On les appelle les grottes de Mogao Waouh, j'ai hâte de voir les trésors Oh, j'y crois pas, on est revenu au même endroit où vous avez retiré le sable hier Et il y en a encore partout, et tellement... Eh, le sable se dépose davantage dans cette grotte que dans les autres J'ai compris, c'est pour ça que le sable est votre pire ennemi Venez, allons à l'intérieur Fais attention, Yuta Désolée Regarde, voici le grand trésor de Don Worm Où ça ? Où ? Oh, est-ce que c'est un ange ? On les appelle les divinités célestes Wow, si ces peintures sont aussi belles J'imagine que le trésor doit être encore plus magnifique Non, Yuta, le voilà Tu as devant toi le trésor de Don Worm Quoi ? Vous voulez dire que c'est ça ? C'est ça le trésor ? En effet Mais je croyais que... que le trésor, ce serait des couronnes en or, des armures en argent ou des bijoux Les peintures ne te suffisent pas ? Ben, je ne peux pas les rapporter chez moi Ou les montrer à mes amis Ou les faire rentrer chez moi Je peux seulement les regarder On ne peut même pas les toucher ou jouer avec Oui, ces peintures ne sont pas le genre de choses très chères que tu peux montrer à tes amis pour te vanter, Yuta Ces œuvres d'art expriment le cœur et l'âme des moines bouddhistes Ils voulaient laisser une trace des enseignements pour les partager avec les autres C'est le don qu'ils nous ont fait à tous Les plus grands trésors de ce monde sont les expressions de notre cœur Peut-être qu'un jour, ton cœur sera assez ouvert pour le comprendre Oh, j'y crois pas ! Quelle déception ! Je me demande si ce sont les trésors dont parlait M. Koyama Yuta ! Où es-tu ? T'es toujours à l'intérieur de la grotte ? Est-ce que tout va bien ? Oui, ne t'inquiète pas, merci Dis, Yuta, quel est le plus grand trésor que tu possèdes ? Ben attends, je dirais ma console de jeu, mon ballon de football, mon vélo tout-terrain et mon avion radio commandé Il y en a qui coûtent super cher en plus C'est incroyable ! Tu as beaucoup de trésors ? Euh ouais, si on veut, j'ai plein d'amis qui ont les mêmes Ça, c'est le seul trésor que je possède Quoi ? Tu appelles ça un trésor ? Si on était chez moi, je pourrais te donner quelque chose de beaucoup mieux C'est mon préféré Elle est tout ce que j'ai, tu sais Ma mère a fabriqué cette poupée pour moi il y a très longtemps Elle voulait tellement m'en offrir une qu'elle a mis tout son cœur pour la faire Mon grand-père m'a dit que ma poupée était unique Il n'y en a pas d'autre comme ça dans le monde entier Eh ! Il y a un autre râteau là-bas D'accord Des soldats arrivent On nous a dit que des bandits avaient été repérés par ici Nous venons vous protéger Ce n'est pas nécessaire, nous sommes au milieu du désert, il n'y a aucun bandit par ici Taisez-vous vieil homme, comment osez-vous ? Vous devriez nous remercier de venir vous protéger Pieds à terre ! Grand-père, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Regardez ça, ces soldats disent qu'ils viennent nous protéger mais ils ne font rien du tout Ils pourraient au moins nous aider à ratisser le sable Ne t'occupe pas d'eux Eh ! Vieil homme ! On a tout sécurisé, on a fait notre travail et on va pouvoir repartir Ouais ! Super ! Mais il faut nous payer pour nos services Que voulez-vous dire ? Je vous parle des peintures bien sûr Bien, alors c'est d'accord, je vous les donnerai mais à une condition, vous devez me faire une promesse Je suis content qu'on arrive à se comprendre Je vous ai compris mais vous n'aurez rien si vous ne tenez pas votre promesse Bon, ça me va, quel genre de promesse ? Venez avec moi Très impressionnant En effet, ce sont de grandes oeuvres d'art Là-bas, qu'est-ce que c'est ? Malheureusement, au cours du temps, certaines parties des peintures ont été volées Vous en voyez là l'horrible résultat C'est comme si on avait arraché à ces représentations des membres de leur famille Et sans les autres seuls Les gens sur ces peintures ont l'air tristes On dirait qu'ils pleurent après avoir perdu un proche La magie de Dunhuang, c'est d'être comme un grand musée pour nous tous en plein désert 492 salles de trésors artistiques C'est unique en son genre, un trésor pour notre pays et pour le monde entier Oui Êtes-vous certain de vouloir les emporter hors d'ici ? Oui Très bien, alors, vous êtes libre de les prendre Mais n'oubliez pas, à une seule condition, comme vous l'avez promis Et je suppose que vous êtes un homme de parole Si vous ne répondez pas à cette condition, vous y renoncerez ? Oui, vous avez ma parole Bien, alors tout ce que vous avez à faire, c'est d'emporter les 492 peintures à la fois, sans en oublier une seule Si vous n'en êtes pas capable, vous pouvez tout de suite partir d'ici Et ne songez même pas à les démonter pièce par pièce, c'est absolument hors de question Je ne permettrai à personne de les dégrader de cette manière, pas de mon vivant Génial ! Ouais ! Grand-père, vous avez réussi ! Youpi ! Youpi ! Youpi ! Youpi ! Trouvons un autre endroit pour gagner de l'argent Allez, en avant ! Wow ! Cette peinture, qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle a quelque chose d'effrayant Ah, oui De toutes ses œuvres, celle-ci est ma préférée Il y a très très longtemps, un prince traversa des montagnes Sur sa route, il rencontra une tigresse avec sa portée de petit Les tigres étaient tous affamés et sur le point de mourir Le prince voulut les aider, mais autour de lui, il ne trouva pas la moindre nourriture à leur donner Alors, pour leur sauver la vie, il décida de laisser les tigres le dévorer Bon, cette histoire n'est peut-être pas vraie, mais elle nous enseigne l'importance d'avoir du courage pour sauver la vie des autres Même si on risque d'y perdre la sienne, tu comprends ? De la même façon, j'ai décidé de consacrer ma vie entière à protéger ce trésor Ouais, et être fidèle à ce vœu m'a rendu heureux Wow ! Vous êtes vraiment courageux ! Ces merveilleux trésors de Dunmwang comptent beaucoup pour vous En fait, ils comptent même plus que tout Grand-père Oui, Yuta ? Je n'aurais jamais dû vous dire toutes ces choses horribles au sujet du trésor Yuleng, je suis désolée J'aurais dû savoir que ta petite poupée comptait énormément pour toi J'aurais dû être plus compréhensif C'est rien, on est toujours amis Quoi ? Pourquoi construire un mur autour des grottes ? Eh bien, pour s'assurer que le sable ne puisse plus les envahir à l'avenir On doit préserver ces grottes et les œuvres d'art qui sont à l'intérieur Et pas seulement du sable, mais aussi des vaches et des moutons qui viennent s'y promener Si on construit des murs géants, on pourra protéger les grottes de tout Et vous croyez pouvoir faire des murs avec du sable ? Bien sûr que non, nous bâtirons les murs avec de l'argile Mais nous aurions besoin de votre aide, si vous le voulez bien Je dois vous laisser Vous ne comprenez pas, si on ne fait rien, ces œuvres d'art très précieuses seront perdues à jamais Écoutez-moi, renoncez-y, grand-père De toute façon, il n'y a plus rien à faire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 La rivière est très loin La rivière nous est très utile Oh non ! Ça ne sert à rien, l'eau a disparu maintenant Eh ! Peut-être qu'on peut Oui, ça fonctionne Ça durcit grâce à l'eau L'argile conserve sa forme Tu as raison, Yuta Et l'argile se consolide en séchant Génial ! Oui ! Ça fonctionne super ! Oui ! Tu vois, je te l'avais dit, la rivière nous est très utile Si vous mélangez de la paille avec l'argile, ce sera plus solide Merci pour ce conseil, gentil voyageur Essaye de dormir, Yuta Oui, on a réussi, grand-père, il n'y a pas de sable dans la grotte Et notre mur est enfin terminé Grand-père ! Les enfants, ce matin, le lever du soleil est magnifique Oui ! Il n'y a pas de doute, Dunhuang est une brillante citadelle remplie de trésors Mais nous avons encore du travail Le sable envahit aussi les autres grottes, nous ne devons pas nous relâcher Regardez ! Qu'est-ce que c'est ? C'est bon ! Grand-père ! Yulek ! Yuta ? Tu t'es endormie, mon chéri ? Oui, maman, j'ai l'impression J'espère que tu n'as pas fait de cauchemar Allez, viens ! Ton père t'attend Hé ! Mais c'est Dunhuang ! Oui ? Mais comment tu le sais ? Parce que j'étais là-bas, je connais très bien Oh, c'est vrai ? Tu es sûr d'être bien réveillée ? Dunhuang, le musée du désert, fut presque entièrement détruit il y a 50 ans D'énormes dunes de sable l'avaient envahie et s'étaient accumulées avec le temps Si nous pouvons profiter de ce précieux trésor aujourd'hui C'est grâce aux efforts acharnés d'une poignée de gens dévoilés Ce vieil homme, c'est Cheng ! Ne me dis pas que tu le connais bien ! Si, plus ou moins ! Quoi ? Ce vieil homme, Cheng, a combattu le sable jusqu'à la fin Pas vrai, grand-père ? Yuta, viens ouvrir tes cadeaux Regarde, ça va te faire plaisir C'est bien ce que tu nous avais demandé, non ? Un nouveau jeu vidéo Cool ! Attendez, j'ai quelque chose à faire avant de l'ouvrir, d'accord ? Salut, Mitsuo ! Merci pour le beau dessin que tu m'as offert Je le garderai toujours Et je suis désolé d'avoir été si méchant avec toi ce matin Je suis allé dans un endroit merveilleux Avec des peintures super cool qui étaient peintes sur des grottes T'as déjà entendu parler de Danuang ? 張� ! Jérôme Ben Ah ! Ah, 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 ah ! Jérôme Se-kaï-i-wa bao-kut-ta-chi-no-i-e Se-kaï-i-wa bao-kut-da-chi-no-i-e Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501